Je trouve que justement, dans un monde où on est toujours un peu en compétition, on se trompe un peu d'objectif. L'objectif, ce n'est pas juste d'être devant la personne qui est à côté. L'objectif, c'est de savoir si moi, je me suis donné tous les moyens par rapport à qui je suis, par rapport à mes qualités, par rapport à mon travail, pour optimiser ce que je veux. Bienvenue dans le webcast Champion de ma vie. Vous êtes habitué maintenant et accoutumé à rencontrer des personnes inspirantes et des personnes qui ont souvent eu des résultats sur les stades. Là, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Ayodélé. Ayodélé, comment vas-tu ? Écoute, Cyril, je vais très bien. Toujours la banane. Oui, toujours. Alors, avant de parler de toi, ton parcours, etc., moi, il faut que je dise une chose, c'est qu'Ayodélé, en fait, est quelqu'un de solaire. Alors, solaire, ça, c'est mon appréciation. Est-ce que c'est une réalité ? Ce sera à vous d'en juger. Mais solaire, parce qu'il y a le sourire, il y a ce côté très rayonnant. Et donc, elle va pouvoir nous partager justement comment devenir une belle version de soi-même, comment pouvoir rayonner, comment être aligné et pouvoir réaliser ses projets, ses défis. Mais ça n'a pas toujours été simple pour toi. Donc, si on prend un petit peu de ton parcours de sportif, d'athlète, quand même qui est très accompli, on va en parler. Quand tu as démarré pour toi, dans la vie, le monde du sport, c'est venu quand ? À quel moment dans ta vie ? Moi, j'ai commencé le sport assez jeune, toute petite. Je me souviens que je faisais déjà beaucoup de sport. Mais j'ai vraiment commencé, on va dire, l'athlétisme à l'âge de 12 ans, quand j'ai déménagé du coup dans le quartier de la Porte de Saint-Ouen, dans le 18e arrondissement, où j'habitais du coup à cinq minutes d'un stade, donc le stade championnet. Et c'est là que j'ai commencé l'athlétisme, déjà au départ, parce que j'aimais beaucoup courir dans ma cour de récréation et que j'aimais surtout qu'on ne me rattrape jamais dans les virages. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'athlétisme. Et d'ailleurs, c'est forcément arrivé, quand on te doublait ou qu'il y avait quelqu'un à côté de toi, tu sais, qu'est-ce qui se passe ? Tu te rappelles quand tu avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, la jeune ado ? Quelqu'un qui arrive, tu ressentais quoi intérieurement ? Alors, moi, ça ne m'arrivait pas beaucoup, parce qu'en fait, je ne démarrais pas hyper fort. Donc, c'était soit les gens étaient partis devant et du coup, il fallait que je les rattrape et que je les double. Et soit, bon, ça m'est peut-être arrivé, mais c'est un peu de frustration, parce que quand on se fait doubler, généralement, c'est un peu trop tard pour réagir. C'est-à-dire que la course, elle est faite. Donc, voilà, j'aime bien le jeu du chat à la souris et de rattraper et de doubler. D'accord, d'accord. Toi, discipline, ça a été rapidement le sprint ? C'est ça. J'ai fait un peu de crosse. Je sais que ça fait un peu rire les athlètes. J'ai fait un peu de crosse, un peu de saut, mais je me suis assez vite spécialisée sur le 100 mètres et le relais de quatre façons. Sans mettre pas de haie pour toi, c'était ligne droite ? Ligne droite, oui. J'ai fait un peu de haie, j'en ai fait un peu, mais je me suis vite spécialisée sur le plat. D'accord. Très vite détectée, non ? Comment ça s'est passé pour toi, les choses sérieuses à un moment donné ? Non, pas spécialement détectée. En fait, j'ai commencé en club comme beaucoup de personnes. Et puis, au fur et à mesure, j'ai gagné les championnats départementaux de Paris, les championnats régionaux. Après, on se retrouve au championnat de France, on gagne les championnats de France, on se retrouve en équipe de France. Et donc, en fait, on arrive comme ça petit à petit au niveau en équipe de France junior, équipe de France espoir. J'ai fait toutes les sélections jeunes. Et puis après, naturellement, on s'accroche aussi pour rejoindre l'équipe de France senior, celle dont on rêve tout petite. Et du coup, je fais des sélections en équipe de France senior. Et en 2008, je fais ma première très grosse sélection, les Jeux olympiques à Pékin, où du coup, je pars dans le relais 4x100 mètres. D'accord. Quel âge à cette époque ? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans. Et en fait, entre l'âge de démarrage à 12-13 ans et cette dizaine d'années, tout s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu un moment donné, tu t'es dit, c'était pas 12 ans, tu t'es dit, tiens, je vais faire les JO. Les choses sont venues comme ça naturellement pour toi ? En fait, je ne me suis jamais dit petite que j'allais faire les JO. Même, je me souviens que mon coach de l'époque, Alain, m'avait dit en 2002 ou en 2003, quand on n'a pas l'attribution des JO de 2012, parce que Paris était aussi en lice contre Londres, et il m'avait dit, tu feras les JO. Et moi, je lui avais dit, n'importe quoi. Donc, c'était vraiment loin. Et puis, comme c'était, je faisais du sport, mais la priorité pour mes parents, c'était vraiment les études. Donc, je ne me projetais pas dans une carrière de sportif de haut niveau, parce que c'était avant tout les études. Et si ça se passait bien, les études, j'avais le droit de continuer mon sport tranquillement. Donc, plus jeune, c'était à la fois faire mes études et puis après, le soir, aller aux entraînements. Donc, c'était beaucoup, c'était plutôt de l'amusement, aller voir les copines, les copains du club, partir en stage avec les camarades. C'était surtout ça au début. Et bien sûr, j'aimais beaucoup la compétition. Donc, forcément, chaque année, il y a des échéances, il y a des championnats de France, on veut les gagner. Donc, petit à petit, du coup, on se rapproche finalement d'un rêve que je n'avais pas forcément toute petite. Oui, d'accord. Ça s'est fait. Du coup, c'est ce qui t'a amené à avoir un double projet, comme on le dit dans le sport. Fatalement, la nécessité, le sport aussi, ne permettant sans doute pas d'apporter, comme dans certains sports, les revenus suffisants. Donc, les doubles carrières, doubles projets. Et quand tu pars au JO, à cette époque-là, tu fais quoi à côté au niveau des études ? Alors, quand je pars au JO, donc moi, je sors d'une année où j'ai été à Sciences Po. Donc, j'ai fini ma licence de biologie à Jussieu et maintenant, c'est Sorbonne. Et je sors d'une année à Sciences Po. Et donc, moi, je m'entraînais à cette époque, je m'entraînais à l'INSEP. Donc, voilà, je m'entraînais le matin. Donc, au niveau des horaires par rapport aux études, c'était un peu compliqué. Financièrement, c'était aussi très, très compliqué. Et je pars au JO et je suis remplaçante. Et donc, je me souviens de ce souvenir où, du coup, les filles vont courir, les coachs suivent les filles. Et on me laisse toute seule sur le stade. Enfin, on me laisse toute seule. En fait, on me laisse, on me dit à plus tard. Et moi, je me retrouve toute seule dans le grand stade à chercher des gens. Et du coup, je reviens des Jeux en me disant, bon, ce n'est pas une super expérience, je vais continuer mes études. Donc, moi, j'avais passé des concours. Et donc, je rentre en revenant, je rentre du coup à Catch Business School en master dans cette optique de continuer mon parcours universitaire. Et puis, tu ne fais pas une croix sur ta carrière sportive à ce moment-là ? Tu aurais pu être un peu dégoûtée même ? Non, je ne fais pas une croix. Mais en fait, je me dis qu'il faut que je finisse mes études parce que j'ai toujours été, on va dire, avec mes copines et copains d'enfance, on va dire, toujours dans les mêmes classes. Enfin, on se suit, on se raconte un peu nos parcours. Et donc, je me dis, non, il faut absolument que je finisse mes études. C'était à l'époque où, du coup, à Sciences Po, ce parcours des sportifs de haut niveau n'était pas encore défini comme il l'est aujourd'hui. C'était un certificat de cinq ans et c'était beaucoup pour les sportifs qui avaient arrêté l'école très, très jeune, soit au collège, soit au lycée. Et donc, moi, je me dis, je veux finir mes études. Donc, je pars faire mon master en école de commerce. D'accord. Et là, tu reprends depuis le début, non ? C'est en deuxième année, troisième année que tu reprends ? Je commence en master, donc en master 1. Et j'ai cette particularité d'être en apprentissage parce que je n'ai pas les moyens de payer mon école. Donc, du coup, je suis à la fois étudiante, je travaille aussi et puis je m'entraîne. D'accord, d'accord. Ah, ok. On y arrive là. On sent que ça commence un petit peu. Je monte, je monte, je monte. Et puis, la cocotte minute, c'est le plus. Pour pouvoir mener un petit peu tous les projets. À cette époque-là, tu n'es pas encore maman. Non, tu es vraiment… Non, non, non. Ok, on va peut-être en rajouter encore. Mais là, on sent qu'il y a déjà vraiment beaucoup de choses qui t'animent. Et donc, moi, pour te connaître depuis un an, Ayo, c'est vrai que j'ai vite senti dans ton parcours de sportif qu'il y avait des choses qui se cumulaient entre le sport, la vie professionnelle, bon, la vie personnelle aussi, familiale, etc. Donc, là, à cette période de ta vie, c'est là que tu commences à sentir que tu ne peux pas tout faire. Comment ça se passe pour toi ? En fait, cette période-là, je me dis que, bon, j'ai un planning très, très chaud. Mais en même temps, moi, je me sens un peu tiraillée, c'est-à-dire que j'ai une réalité, on va dire, personnelle où c'est les études avant tout. J'ai une réalité économique où, en fait, il faut aussi que je puisse, en fait, juste gagner un peu ma vie. Et j'ai une réalité sportive où, du coup, je suis jeune, j'ai envie de faire faire et je suis encore en capacité de le faire. Donc, je me retrouve un peu dans cet agenda hyper, hyper compliqué. Quand je finis mes études, je me dis que je vais me consacrer quelques temps, voilà, un peu au sport, etc. Sauf que, voilà, c'est un peu plus compliqué. Besoin d'avoir des contacts avec des gens en dehors du sport. Donc, besoin aussi de gagner un peu sa vie. Donc, assez compliqué à gérer. Bon, je m'accroche quand même. Il n'y a pas de… Voilà, je fais mes deuxièmes jeux. Je fais des podiums. C'est-à-dire, on est en quelle année, là ? On est en 2012. 2012, donc là, tu fais Londres. Ouais, je fais Londres. En fait, de 2008 à 2012, je fais 2011 les championnats du monde à Dégout dans le relais. Du coup, je fais Londres dans le relais où je suis titulaire. Donc, du coup, par rapport à 2008, voilà, j'ai ma revanche et je suis sur la piste. Voilà. Mais en 2013, on fait vice-championne du monde pendant quelques heures. Et malheureusement, on est disqualifié quelques heures plus tard, voilà, pour un passage litigeux. Et donc, ça, c'est un gros coup pour toutes les filles parce qu'en fait, voilà, on avait besoin aussi de cette médiatisation. On avait besoin de cette médaille qui nous aurait permis aussi de négocier auprès des sponsors, de partenaires, etc. Donc, voilà, l'histoire et la vie fait que, finalement, cette médaille, elle s'envole. Après nous avoir fait rêver quelques heures, malheureusement, elle s'envole. Et bon, voilà, moi, je continue vraiment. Je travaille, je m'entraîne, j'ai des grosses journées. En 2014, je fais une de mes plus belles saisons et je fais finaliste européenne. Je bats mon record personnel et on fait vice-championne d'Europe du relais 4x100 m. Et du coup, voilà, je me dis que ça va peut-être créer un petit déclic, peut-être avoir un des sponsors, peut-être avoir, voilà, et en fait, pas du tout. Et donc, 2015, c'est un peu une saison un peu difficile parce que, donc, je fais des journées. Enfin, voilà, j'ai un emploi à temps plein. Je suis à plus de 35 heures. Il m'arrive de travailler aussi le soir et la nuit pour m'avancer parce que je suis chargée d'études marketing et chargée d'essai clinique. Et donc, en fait, je fais des rapports que je peux avancer aussi chez moi. Donc, voilà. Et donc, je me fais une micro rupture du tendon d'Achille. Oui, on sent que tu es un petit peu dans la hamster dans sa roue. Là, ça court, ça court, ça court. Oui, voilà, ça court, ça court, ça court. Et le rythme est tellement fort, là, entre le pro, le sport, etc. Enfin, tout, c'est là qu'il y a la claquage, il y a la blessure. Voilà, c'est ça. Je me fais, je vais en compète, j'en sens un crack. Je me dis, ce n'est pas trop grave, sauf qu'en fait, je suis incapable de marcher. Enfin, je me souviens que je devais aller à l'aéroport et j'étais vraiment… Enfin, c'était hyper difficile de marcher. Et donc, fin de saison. Et puis, 2016, il y a les Jeux. Donc, je m'accroche pour aller aux Jeux. Et puis, parallèlement à ça, moi, je suis dans une entreprise. Je suis chargée d'études junior. Je suis… Enfin, voilà, même si je pars plus tôt pour gérer les entraînements. Pour ceux qui découvrent l'un petit temps mort quand même, je te fais un petit temps mort parce qu'on sait qu'avec le mieux, ça c'est à chaque fois. Et en fait, on a quand même, vous l'avez tous compris, une des meilleures sprinteuses françaises, pour ne pas dire européenne, voire mondiale. Et là, on apprend, certains vont apprendre en écoutant ce podcast que cette personne-là à côté, elle a un métier à temps plein, qu'en plus, elle est bardée de diplômes. Comment fait-elle pour tout gérer ? Alors, est-ce que c'est possible ? Visiblement, oui, mais on sent bien qu'il y a une charge qui est un peu importante à un moment donné. et le corps qui dit stop, quoi. Malgré tout, 2016 arrive et t'es sélectionnée pour les JO, alors ? Ben non. Ah ben voilà, mince. Et pourquoi ils t'ont pas pris ? C'est pas juste, injustice ? Ouais, ben entre nous, moi, on m'avait dit, à l'époque, on m'avait dit, mais t'as plus de 30 ans, donc il faut qu'on encourage la jeunesse. Ouais. Voilà. Et côté professionnel, donc on ne me donne pas ma promotion et on me reproche, justement, le fait de faire du sport. D'accord, d'avoir la double carrière, d'avoir le double projet pour toi, pour les villes extérieures, c'est pas forcément une bonne chose. En gros, voilà. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand moi, j'arrive dans cette boîte, le patron, c'est quelqu'un qui adore le sport et qui est hyper admiratif, en fait, de mon parcours et de mon organisation parce que ça se passe très, très bien. Et en fait, il s'en va et du coup, on tombe sur un management très franco-français et quand il part, je sens que c'est en train de basculer, c'est-à-dire que le parcours de sportive qui était quelque temps en arrière plutôt valorisé et plutôt considéré comme étant assez motivant aussi pour les salariés, les autres collègues, devient un problème parce que toujours ce même débat sur la place du sport et comment est-ce qu'on intègre un sportif de haut niveau dans une entreprise. Dans une entreprise, oui. Alors, pour info, Ayodélé, on est chez toi. Tu as une vie qui est très fournie, très garnie encore aujourd'hui. Tu es maman aussi, tu as des enfants. Donc, s'il y a besoin d'aller gérer les enfants, on n'hésite pas, on est chez toi, tu nous invites chez nous et on te remercie pour ça. Donc, ne sois pas gêné de faire un bisou aux enfants ou quoi que ce soit. C'est la vraie vie en même temps. Voilà. OK. Et donc, là, comment tu réagis ? Parce qu'on sent que tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à un moment donné où là, boum, la désillusion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Injustice et quand tu réagis ? Et quel enseignement tu tires de cette période-là, toi ? Eh bien, moi, au début, je me remets en question. Enfin, en tout cas, je me dis que finalement, je me suis trompée parce que peut-être qu'il aurait fallu choisir soit le sport ou soit choisir les études, en tout cas la carrière professionnelle. Donc, ça, c'est mon premier sentiment. En plus des sentiments de déception, de tristesse, de colère, de tout ce qu'on veut. Je me dis que je me suis trompée et que finalement, ben voilà, j'aurais dû choisir, voilà, et que j'ai été têtue. Ça, c'est mon premier enseignement. Et puis, en fait, derrière, alors c'est monsieur, en fait. C'est pas les enfants. C'est monsieur. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. C'est quoi ? Bon, voilà, c'est pas grave. Bonjour à monsieur. Monsieur, c'est un super dessin. Et en fait, donc ça, c'est ma première réaction. C'est de me dire, ben voilà, t'as eu tort. Il fallait choisir, etc. Puis après, je me suis posée et je me suis dit, ben en fait, non. Enfin, en fait, je découvrais, enfin, je me suis regardée, moi, un peu. Voilà, avec les yeux, quoi. Parce qu'en fait, quand je me dis, je me suis trompée, et ben c'est parce que je me compare et que je me dis, ben finalement, si tu regardes machin, toi, t'as fait une moins bonne carrière. Par exemple, quand on me disait, présente-toi, j'étais incapable de dire, ben je suis une athlète olympique. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée il y a quelques années en arrière à qui j'avais dit, ben j'ai fait les Jeux olympiques, mais je n'ai pas gagné. Voilà, je me présentais comme ça, un peu honteuse, quoi, parce que je ne suis pas champion olympique ou autre. Et donc, voilà, je me disais, ben par rapport à des collègues qui ont gagné peut-être plus de médailles, ben peut-être que finalement, la solution, ça aurait été de faire comme eux, c'est-à-dire de faire que ça. Et puis, par rapport à mes collègues d'école ou de fac, de se dire, ben où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Ben peut-être que j'aurais dû faire aussi comme eux et qu'en fait, à force de pouvoir faire les deux, bon, ben je me retrouve entre deux à un niveau pas satisfaisant et ni qualifié au jeu. Ce que tu nous dis, finalement, c'est un peu la réaction de tout le monde, quoi. Des fois, la réaction un peu brute, la déception, la remise en question, les émotions pas toujours bien calibrées en plus par rapport à une situation objective. Et je t'en prie, un, ça va ? Il y a un ? Oui, oui, je suis là. Non, je t'en prie, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ça va ? Et donc, ouais, par rapport à cette situation-là, bon, moi, je sais que pour t'avoir accompagné sur des réflexions et je sais qu'à cette période de ta vie, moi, je ne te connaissais pas encore, mais il y a peut-être quelqu'un qui te met face à des éléments plus objectifs, plus réalistes. Et du coup, qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là ? Parce que là, ça peut aider beaucoup de gens. Finalement, on est toujours, tous comme toi, on est tous des haïots à un moment donné de notre vie. C'est, je n'ai pas fait le bon choix, je me permets. Je suis une grosse merde, je n'ai pas dû faire ça. Et puis, malheureusement, ça peut durer longtemps, ces périodes-là. Et voire même, pour certaines personnes, ça peut durer, ça peut s'amplifier même. Et là, pour le coup, ce n'est pas très bon. Toi, à ce moment-là, tu décides de te prendre en main, tu décides d'avoir une autre vision, ce que tu disais, je me regarde différemment. Qu'est-ce qui se passe ? Enseigne-nous un petit peu ce qui t'est révélé, ce qui était venu comme une évidence à ce moment de ta vie ? En fait, du coup, moi, je finis ma saison, là, 2016. Je me dis, je ne comprends pas. Je fais un peu tout le temps les mêmes saisons. J'ai peut-être un problème, quelque chose à travailler. Peut-être que c'est un sujet, c'est un problème mental. Voilà, où j'ai besoin d'être au dos du mur pour sortir un peu ce que je sais faire, pour me lâcher. Et donc, j'en parle avec une amie athlète qui me dit, écoute, moi, je suis suivie par une psy, quoi. Je suis suivie par une psy qui m'accompagne. Et donc, moi, je rencontre cette personne. Et puis, je lui raconte un peu mon histoire, etc. Et puis, elle me dit, en gros, tu es trop dure avec toi, en fait. Tu es vraiment trop dure. Tu vois que des choses de façon négative. Et en fait, il ne faut pas voir les choses comme ça. En tout cas, elle me dit, essaye de regarder les choses comme elles sont, sans forcément, voilà, essaye d'observer les choses sans avoir un jugement sur les choses, en gros. Donc ça, ça a été des exercices qu'elle me fait faire. Juste, voilà, observer et de se dire, voilà, fais pareil pour toi aussi. C'est-à-dire qu'arrête de te juger, arrête de te regarder durement. Et regarde un peu ton parcours. Regarde-toi juste un peu différemment. C'est-à-dire, prends un peu de recul. Et donc, moi, j'entends ça au début. Je me dis, ok, mais en fait, je ne pense pas être hyper dure avec moi-même. Et en fait, je fais cet exercice d'essayer d'observer des gens pendant un jour, deux jours, sans avoir la moindre critique. Super dure, parce qu'en fait, à chaque fois, quand on voit quelqu'un, on va dire, ah, bah tiens, cette robe, je la trouve jolie ou pas jolie. Enfin, vraiment, c'est ça. Ce n'est pas méchant, mais c'est vraiment, ça reste un jugement. Oui, excellent. Et donc, elle me dit, bah non, essaye de faire ça pour justement, comment dire, voilà, regarder les choses comme elles sont. Et puis après, tu feras ça avec toi-même. En fait, tu fais une nouvelle routine, une façon de regarder différemment. Ton cerveau qui avait ses habitudes, etc., ça ne doit pas être facile de regarder, d'observer sans juger. Mais tu fais des exercices pendant une journée, deux journées, plusieurs. Et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui te revient ? Qu'est-ce qui te revient comme une évidence pour toi qui n'allait pas ? En fait, déjà, je trouve que c'est moins fatigant. Ah, excellent. Ça prend de l'énergie, effectivement. Et du coup, je me dis, ah, bah tiens, c'est moins fatigant déjà. Premièrement, de ne pas se concentrer sur, oui, les gens, pourquoi ils sont comme ci, comme ça, machin. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et puis après, je me dis, bah ouais, en fait, finalement, ça ne s'est pas fait en trois jours. C'est un travail que j'ai fait en voyant cette personne plusieurs fois, etc. Et puis en fait, c'est à un moment donné de se dire, bah ouais, je me regarde aussi. Enfin, je ne me l'applique qu'à moi-même et je regarde mon parcours. Et puis, sans jugement, en fait, en me disant, bah voilà, qui je suis, comment je suis et où je suis. Et donc, ça, ça a été un premier déclic en me disant, bah écoute, tu ne t'es pas trompé quand tu te reprochais d'avoir pas eu ta sélection au jeu à Rio et pas eu ta promotion parce que, machin. Non, tu ne t'es pas trompé. Enfin, tu es une athlète et en même temps, tu es quelqu'un qui a besoin de, voilà, d'avoir un parcours professionnel, d'avoir des collègues, de parler d'autres choses. Et j'avais aussi ce besoin de poursuivre ma scolarité avec mes camarades. Excellent. Donc, c'était pas un peu près. Cette phase-là, qui dure à peu près combien de temps, à peu près ? Bah, cette phase-là, moi, cette réflexion-là, je l'ai, je pense, vraiment après 2018. C'est-à-dire où je me dis, bah ok, tu cours partout, mais tu cours, pourquoi est-ce que tu cours partout ? Ou est-ce que tu cours partout parce que t'as envie de perfait ? Et voilà. Ou est-ce que tu cours partout parce que c'est dans une habitude, parce que tu veux te prouver des choses ? Ou est-ce que tu veux prouver des choses ? Et donc, ça, à partir de 2018, bon, après, j'ai quand même un arrêt maladie qui m'a aidé un peu. Quelques mois où j'étais tellement épuisée, voilà, où j'étais tellement épuisée que j'étais en arrêt maladie plusieurs mois. Et ça, je raconterais peut-être un autre jour pourquoi, l'anecdote, mais… On prend rendez-vous, ça marche. T'as envie, je prends des notes. À la suite, au prochain épisode. Ouais, ouais. Ouais, parce que ce que tu vas nous révéler pendant quelques instants, c'est, voilà, moi, c'est une pépite pour moi ce que tu vas nous dire. Donc, on a collaboré ensemble sur un talk qui dure un quart d'heure. Et là, tu nous l'as fait un peu plus long, mais c'est génial parce que ça nous permet aussi d'avoir la notion du temps. Ton talk, il est génial, on va pouvoir le partager aussi. Mais quand on l'écoute, évidemment, on retient l'enseignement, on peut l'appliquer, c'est facile, etc. Mais ce que tu nous enseignes en plus, là, au travers de ce webinaire, c'est que des fois, on est très pressé. On veut que ça aille vite. Et là, tu nous apprends que la patiente… Parce qu'on va voir après, vous allez voir, le parcours d'Ayo, il est absolument génial derrière. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Et des fois, on voudrait que, hop, ça y est, je vais voir un psy, je fais une séance ou deux. Je vais voir un sophrologue, je vais voir n'importe quel thérapeute. Donc, finalement, on se dit, allez, une séance et c'est bon. Mais non, c'est un travail sur soi, un travail de confiance, de lâcher prise. Et finalement, pour mettre en place de nouvelles routines. Alors, la première étape pour toi, ça a été long, visiblement. C'est de se dire, non, je ne me suis quand même pas trompé sur mes choix. Et je rejoins à 3000% ce que tu viens de dire avant. Parce que moi, j'ai toujours été hyper intéressée par la psychologie. J'ai toujours lu plein de livres, j'ai essayé de comprendre des choses. Et en fait, voilà, des fois, la solution, on ne l'a pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas qu'on ne l'a pas, mais c'est qu'on ne la voit pas. Alors, parfois, il faut que, voilà, et parfois, un peu d'aide sur le fait de pouvoir mettre le doigt sur ce qui nous manque ou sur le point qui peut être bloquant chez nous. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait, en fait, comme effet. Et donc, là, la première étape, ça a été de se dire, je ne me suis pas trompé. Et en fait, je suis comme ça. Et en fait, moi, vraiment, mon enseignement, c'est existé en valeur absolue. Alors, je trouve ça… C'est à ce moment-là que ça arrive ? En fait, c'est à ce moment-là que ça se met en place tout doucement. Parce que, justement, en fait, je me vois autrement. Je ne me vois pas par rapport aux autres. Je ne me considère pas comme à un niveau par rapport à d'autres. Et en fait, je me regarde, moi, comme je suis. C'est super dur, ça. Excuse-moi de te couper là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est dans un des systèmes, tu l'as dit tout à l'heure, un peu à la française. Ça évolue. Mais là aussi, il ne faut pas demander au système de changer du jour au lendemain. Donc, on va être patient. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres systèmes éducatifs qui sont peut-être plus harmonieux, on est moins dans une compétition. Et c'est vrai qu'on est extrêmement dur avec soi-même parce que le système scolaire ne fait que les notations. On se compare tout le temps. Et on se dit… Et puis souvent, les parents, malheureusement, tu n'es pas premier, tu as une bonne note. Mais tu as vu qu'il y en a qui est meilleure que toi. Enfin bon, tu n'as pas tout juste eu la moyenne, ce n'est pas bien. Moi, j'ai été élu aussi comme ça aussi avec cette notion de quelle est la note du premier et quelle est la note. Ça met du temps quand tu nous renseignes aussi. On revient un petit peu là-dessus. Mais ça met un peu de temps avant de se remettre un peu le cerveau dans un ordre qui est un peu plus harmonieux par rapport à ses aspirations personnelles. Mes choix, mes aspirations. Et c'est là que toi, justement, pour coller avec ton discours, à cette période de travail, tu as une révélation, c'est exister en valeur absolue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exister en valeur absolue ? C'est hyper intriguant, ça. C'est hyper intriguant, mais c'est hyper intriguant et en même temps, c'est hyper simple. Je me regarde dans un miroir et je me vois moi, en fait. Et je me vois moi, moi tel que je suis, voilà, avec mes qualités, mes axes d'amélioration. Parce que je trouve que c'est quand même plus joli que les défauts. Et surtout, sans me juger, c'est-à-dire sans m'en vouloir pour ce que je suis. Mais en acceptant qui je suis. Et moi, ça a été un vrai déclic dans le sens où, en fait, j'étais insatisfaite parce que je passais mon temps à regarder par rapport aux autres, en fait. C'est-à-dire, j'avais un classement et en même temps, je fais un sport qui est la compétition. Donc, ça exacerbe ça aussi parce que quand on fait du sprint, on a un premier, on a un deuxième, on a un troisième, un quatrième et puis on a un huitième. Et très souvent, même si vous dites, ah, je suis content, j'ai battu mon record et on va dire, c'est bien, mais tu as fini à quelle place ? Donc, toujours dans cette logique de classement, de savoir où on est par rapport aux autres. Et moi, du coup, je découvre vraiment cette notion-là d'exister en valeur absolue. Alors, effectivement, ce n'est pas simple tous les jours parce que parfois, on va être fatigué. Et donc, on va avoir les pensées un peu parasites qui reviennent, machin, machin. Mais je trouve que ça fait un bien fou. C'est-à-dire, moi, ça m'a fait un bien fou dans le sens où je me suis dit, écoute, Ayodélé, ben ouais, tu es une sprinteuse, mais tu es un peu un télo quand tu veux, quoi. Tu es une sprinteuse. La sprinteuse un télo. Voilà, tu aimes bien lire des livres, tu aimes bien découvrir des trucs, tu aimes bien t'intéresser à des choses qui n'ont rien à voir avec le sport et tu adores le sport aussi. Et en fait, ça fait partie tout simplement de qui je suis. Et je n'ai pas besoin, voilà, de jouer un rôle pour plaire ou autre. Je suis, du coup, fidèle à qui je suis. Et je trouve que justement, dans un monde où on est toujours un peu en compétition et on se trompe un peu d'objectif, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas, et en plus, c'est hyper paradoxal, ce que je veux dire, mais l'objectif, ce n'est pas juste d'être devant la personne qui est à côté. L'objectif, c'est de savoir si moi, je me suis donné tous les moyens par rapport à qui je suis, par rapport à mes qualités, par rapport à mon travail pour optimiser ce que je veux. Alors, c'est quoi, du coup, par rapport à ça, ton nouveau système de pensée ? Exister en valeur absolue, c'est si tu devais nous partager une méthode entre une, deux ou trois étapes ou quatre ou cinq, d'ailleurs, ce serait quoi le premier réflexe à avoir, la première question à se poser ? Tu dis, bon, se regarder soi-même dans un miroir, mais voilà, qu'est-ce qu'on se dit alors ? Moi, je me pose la question de, si j'ai envie de, par rapport à un projet ou autre, déjà, je me pose la question de, est-ce que j'en ai envie ? C'est tout bête, mais est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que j'en ai envie, moi, ou est-ce que j'en ai envie parce qu'on m'en a parlé ? Voilà, vraiment savoir qu'est-ce qu'au niveau de mes tripes, qu'est-ce qui m'intéresse ? Ensuite, de deux, je me pose un peu cette question de, comment est-ce que je peux, est-ce que j'ai une feuille de route, en fait ? Est-ce que j'ai des étapes dans ma tête qui sont assez claires sur comment y arriver ? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée ? Est-ce que j'ai une to-do liste qui me permet d'arriver à cet objectif-là ? Et puis, le troisième point, c'est à chaque étape, finalement, de se dire, voilà, est-ce que là, pour moi, je suis arrivée au bout de ce que je voulais faire ? Est-ce que c'est toujours pertinent ? Est-ce que ça n'allait plus ? Et surtout, de continuer, en fait, à rester fidèle à ce que je souhaite et fidèle à ce que je voudrais faire. D'accord, il y a encore que toi, dans ton parcours de femme, femme engagée en plus, il y a une notion de la famille qui est forte, même si on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, et moi, pour te connaître, même dans les mots que tu emploies, on sait que c'est quelque chose qui est fort ancré, de par ton patrimoine familial, génétique aussi, etc. Et on sent beaucoup la notion de valeur aussi, tu parles beaucoup de justice, alors de jugement, mais moi, j'entends aussi justice, la notion de justice, de justesse, etc. Après d'engagement, toi, on sent qu'il y a des valeurs, et justement, est-ce que ces valeurs incarnent aussi quelque part ton projet, incarne ce côté de la valeur absolue ? Oui, bien sûr. Alors, c'est peut-être même un des premiers points, justement, c'est les valeurs. Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs ? D'accord. Quand tu parlais d'envie tout à l'heure, c'était cette cohérence entre tes envies personnelles, mais si c'est des valeurs, c'est ça que tu mets à la tête. C'est ça, c'est déjà savoir, est-ce que ce projet correspond bien à mes valeurs ? Donc, il y a l'envie, après, il y a le fait que, est-ce que ça correspond bien à mes valeurs, que je ne me trompe pas par rapport à ce projet dans lequel je me lance ? Et puis après, si j'ai cette to-do list, ou est-ce que j'ai cette feuille de route, et si je ne l'ai pas, comment est-ce que je la construis ? Est-ce que je peux la construire moi-même toute seule ? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée ? Est-ce que ça peut être par un proche ? Ça peut être par des amis ou par autre, pour arriver à cet objectif-là. D'accord. L'objectif, tu le mets en amont, ou tu le clarifies au fur et à mesure par rapport à cet enchaînement d'envie, de valeurs, et après, de to-do list, de plan d'action ? Moi, je le définis plutôt en amont. D'accord. Parce que je trouve que l'objectif va permettre aussi de se poser toutes ces questions qui suivent. Et parfois, c'est aussi de se dire, est-ce que cet objectif-là, est-ce que ça me parle, en fait ? Est-ce que ça fait résonner quelque chose en moi ? Ou est-ce que, en fait, c'est un objectif qui est très chouette ? Depuis 2018, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Il y a eu le Covid, mais ça, on s'en fout. Il y a eu plein d'autres choses bien plus passionnantes que ça. Si tu avais un ou deux exemples, parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui était très fort en toi, d'avoir une vie cérébrale forte, intellectuelle, connaissance, etc. Et on peut te féliciter pour ça, parce que ce n'est pas simple dans un sport qui est le tien, où il y a seulement beaucoup d'entraînement. J'imagine les déplacements à droite ou à gauche, déjà pour aller t'entraîner, ensuite pour rentrer à la maison, pour aller au travail, pour les études. Bref, plus après... C'est formidable, épatant. Ce n'était pas à Epinal. Ce n'était pas à Chambéry non plus. Tu aurais pu être à Chambéry, c'est un peu plus sympa quand même. Non, en région parisienne. Oui, l'air doréen en plus, le bruit, la pollution, le corps qui s'encrase un peu, l'air doréen, parce que ça, c'est du stress. Donc, les radicaux libres et tout. Donc, voilà, les options du corps qui s'oxyde. Donc, tu rajoutes ça sur tout ce que tu viens de nous dire. 2018, il y a cette prise de conscience qui a été entre 2016 et 2018. Derrière, est-ce que tu as deux, trois... Peut-être un exemple fort de ta vie où tu te dis, là, par rapport à cet effet miroir ou cet effet, comme tu l'appelles, donc la valeur absolue, d'exister en valeur absolue, quelque chose qui vraiment t'a propulsé, t'as dit, c'est génial, c'est maintenant regarder ce que j'ai fait. Et tu peux être fier de ça, d'ailleurs, de nous partager. Moi, je citerai comme exemple, j'en ai plusieurs, mais je citerai comme premier exemple le fait d'avoir été élu à la commission des athlètes de haut niveau du comité olympique du CNOSF. Ça, c'est une première étape. Du coup, le fait de m'être posé ces questions-là, j'ai osé, du coup, candidater et j'ai été élue. T'as candidaté alors que tu n'avais pas été number one, tu n'as pas été le seul qu'on n'a pas prêt, etc. Donc, comme quoi, souvent, on se dit que c'est... Oui, on retient souvent les premiers, mais il y a des personnes comme toi et c'est génial. Tu es donc au comité olympique des représentants des athlètes français, c'est ça ? C'est ça, oui. Tu postules, tu y vas et tu es prise. Et aujourd'hui, ça fait vraiment... Ça fait quoi pour toi ? Ça fait sens ? Moi, ça fait sens, oui. Ça fait sens parce que moi, j'ai toujours voulu relayer un peu la parole des athlètes, pouvoir aussi partager et échanger avec les athlètes les différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans nos carrières. et je suis assez fière de dire que je suis représentante, la référente en tout cas, de cette commission des athlètes sur les sujets droits et devoirs des athlètes et que depuis le moment où on s'est vus en formation et depuis le talk, on a réussi à faire passer des amendements de cette même commission des athlètes dans la loi sport. Voilà, dans la loi sport. Ça m'a dit le coup que tu fasses des études sur ce pot et tout ça quand même. Voilà, c'est ça. Ça valait un tout petit peu le coup. Et je suis très fière justement qu'on ait pu faire voter un amendement notamment sur la création de commissions des athlètes dans les fédérations parce que ça va permettre aussi aux athlètes de mieux connaître les instances fédérales, de pouvoir aussi mieux connaître un peu les différents rôles et métiers qu'il y a dans ces fédérations et puis aussi de pouvoir relayer la parole d'athlètes. Donc ça, c'est une première fierté. Tu fais bouger les lignes, là. C'est top parce que voilà, il n'a l'air de rien. C'est pas… Alors, chacun fait bouger les lignes à son niveau, mais là, tu es quand même allé chercher le truc vraiment sur une fédération où il y a de la structure, des choses pesantes, des choses lourdes, etc. Et là, pour le coup, tu fais évoluer un système. Ce n'est pas péjoratif. Les systèmes sont tous des systèmes qui sont parfois lourds. Et c'est en France qu'il puissait avec toutes les notions de droit que tu évoquais. Faire bouger les lignes, c'est vachement mieux. Bravo à You pour ça. Et tu t'allais parler d'un deuxième exemple. Oui, et puis du coup, pour poursuivre sur cette lancée, j'ai contribué à des réflexions, au projet sport d'un programme municipal. Et donc, maintenant, je suis élue dans le 18e. Je suis maire adjointe en charge de la santé et de la réduction des risques. C'est quand même, pour moi, quelque chose d'assez fort. J'ai grandi dans le 18e. Je ne me suis jamais posé la question de si j'allais m'engager politiquement dans quoi que ce soit. Mais justement, ça fait sens. C'est un engagement pour les habitants. C'est la santé, en plus. On sort d'une période Covid et on voit à quel point, aujourd'hui, il y a des besoins sur le volet de la santé mentale, mais même sur la santé, tout simplement. Et ça, c'est aussi une grosse fierté. C'est une grosse fierté. Et puis, j'ai poursuivi mon engagement en m'investissant aussi sur la campagne présidentielle auprès de Christiane Taubira. Et c'était… Alors là, moi, j'allais s'y complètement parce que j'ai dit… On raconte l'anecdote quand même. Oui, on raconte l'anecdote. C'est super prise. Moi, je ne vais pas le cacher aux gens. D'abord, elle est allée au téléphone, c'est compliqué. Mais elle est là. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'elle a compris, elle est extrêmement investie. En plus, elle est maman de deux enfants. Deux enfants, oui. Deux enfants. Voilà. Donc, vous avez compris tout ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est une vie extrêmement riche. Et il y a un an, je lui avais posé la question… Tant des témoins. Mais s'il y avait quelqu'un que tu dis… Parce que le thème, à l'époque, on parlait plutôt d'un message qui n'était pas celui que tu viens de nous révéler. C'était plutôt transmission de témoins, le relais, etc. Et le fait de partager, d'être avec des personnes qui nous inspirent, d'aller les rencontrer, etc. Et je t'avais posé la question l'année dernière. Mais si pourtant, il y avait une personne vraiment… Imaginons, tu es dans six mois, il y a une personne qui incarne quelque chose de fort. Ce serait qui ? Et tu m'avais dit qui ? Christiane Taubira. Et qu'est-ce que je t'avais dit ? Tu m'avais dit, essaye de la contacter, de la rencontrer. Et moi, je t'avais dit, mais non, mais c'est impossible. Ce n'est pas possible. Je ne vais jamais la rencontrer. Et en fait, j'ai réussi à la rencontrer. Et du coup, j'ai été l'élue référente. Enfin, en tout cas, pas l'élue parce que je n'en ai pas élue. Mais j'étais en charge du coup du volet sport de sa campagne. Donc, une deuxième réalité, quoi. Non, je ne vais jamais l'appeler parce que je l'avais, je la verrais. Mais imagine, tu es à côté d'elle et tu as un petit moment sympa et tout. Et qu'est-ce que tu imagines ce moment-là ? Alors, non seulement, tu l'appelles. Bravo, tu as eu le courage de le faire. Deuxièmement, vous vous rencontrez. Et cette histoire, ça n'arrête pas là puisqu'il y a une co-construction derrière, en fait. Il y a une rencontre et derrière cette construction, il y a des choses qui se font ensemble. Oui, c'est ça. En fait, je la rencontre déjà une. Donc, déjà, je suis hyper honorée de la rencontrer parce que vraiment un modèle. Et vraiment, je ne pensais vraiment pas la rencontrer quand on avait discuté. Et moi, c'est vrai que je suis engagée sur les sujets sports. Et je voulais vraiment partager avec elle les problématiques, mais aussi les idées que les sportifs peuvent avoir, qu'on soit un peu proactif et que ce ne soit pas tout le temps le sujet qu'on traite à la fin par manque de temps, par manque d'intérêt. Donc, je t'avoue que j'ai voulu qu'on fasse une réunion de travail sur le sport. Et malgré son programme très chargé, elle a accepté. On a discuté avec d'autres sportifs. Et du coup, je pense que bon, et puis le feeling est bien passé. Et du coup, je me suis retrouvée à être dans son comité de campagne. Moi, qui, il y a un an auparavant, tu me disais, non, je ne vais jamais la croiser. C'est impossible. Et je me retrouve, du coup, dans sa campagne. Donc, ça, c'est aussi assez… Voilà, c'est assez… C'est beau ce que tu dis. Souvent, on ne veut pas déranger les gens à juste titre, etc. Alors, des fois, par bonheur, on se dit, la personne m'a répondu. C'est génial. Je vais pouvoir la rencontrer. Super. Mais ce que tu nous révèles encore plus que ça, c'est que tu es venue près d'elle avec tes convictions, même avec des propositions. Et derrière, cette personne était à l'écoute. Et derrière, ok, on prend rendez-vous. Donc, c'est un bel enseignement parce que souvent, il y a des gens, on veut les rencontrer juste pour les rencontrer et apprendre un peu d'eux parce que c'est juste génial, quoi. Mais l'étape d'après, c'est peut-être de proposer des choses à ces gens-là, finalement. Et toi, tu as bien fait le faire parce que derrière, voilà, il y a l'histoire de ne s'est pas arrêté qu'à un café ou un thé. Quand je prendrais bien un thé avec elle, non, ça ne s'est pas arrêté. Là, il y a un deuxième rendez-vous derrière. Et puis après, tout ce que tu nous racontes. Oui, puis là, c'est encore existé en valeur absolue. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, bon, je suis une athlète. Non, je me suis dit, voilà, moi, je suis une athlète. Je suis engagée. Le sport, c'est important. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a fait tellement sur le volet politique. Et je voulais vraiment partager ça avec elle. Et vraiment, elle a été hyper réceptive, hyper à l'écoute. Et donc, ça, c'est aussi un enseignement. C'est-à-dire, voilà, je suis restée qui je suis. Je ne me suis pas transformée. Je suis restée et j'ai porté mon message de sportive. Voilà, je n'ai pas fait semblant de ne pas être intéressée par le sport. Voilà, mais ça, c'est hyper important. Et puis, un autre point, tu l'as dit, je suis maman. Dans le sport, on est encore en train d'en parler. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut faire des enfants quand on est une athlète ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants quand on est une athlète ? Donc, moi, oui, à un moment donné, je prends la décision de fonder une famille. Bien sûr, pas toute seule. Comment ça s'appelle, monsieur ? Parce qu'il est passé tout à l'heure. Il s'appelle Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Salut, Jean-Baptiste. Donc, voilà, on prend cette décision. Et pareil, je me pose cette question de, voilà, est-ce que c'est un projet dont j'ai envie là ? Donc, on a envie. Est-ce que c'est OK pour moi, en termes de temporalité ? Je sais bien qu'à ce moment-là, on va me dire, si tu fais un enfant, ça veut dire que tu arrêtes le sport et que ta carrière est terminée, etc. Mais voilà, je ne me laisse pas polluer parce que quand on est sportive, finalement, il n'y a jamais de bon moment. Ce n'est jamais le bon moment. Il y a toujours des saisons, il y a des compétitions tous les ans, en fait, nous, en athlés. Si ce n'est pas les championnats d'Europe, c'est les championnats du monde. Si ce n'est ni les Europes ni les mondes, c'est les Jeux olympiques. Et donc, il n'y a jamais de bon moment. Et ça aussi, c'est un message que j'aimerais passer, c'est-à-dire aux athlètes qui ont des projets ou qui ont envie. Franchement, il n'y a pas de bon moment. Ce qui compte, c'est le moment où vous le souhaitez, vraiment. Et après, c'est justement par rapport à cette feuille de route, ce que je disais tout à l'heure, c'est de se renseigner pour trouver des personnes qui vont vous accompagner, qui seront bienveillantes, qui vont vous accompagner dans votre projet de reprise, dans votre projet de maternité, pour revenir à haut niveau. Et puis, moi, ce que je m'étais dit aussi, c'était que si je ne revenais pas haut niveau, je ne serais pas déçue, dégoûtée. En fait, j'aurais au moins essayé de revenir, je me serais donné tous les moyens. En fait, c'est vraiment de se dire, est-ce que je me suis donné tous les moyens, moi, pour y arriver ? Après, quand on se donne tous les moyens, on ne va pas se rendre malade non plus. Donc, c'est un peu ça aussi, existant en valeur absolue, c'est ne pas passer son temps à ruminer sur des choses, en se disant, j'aurais dû, j'aurais fait machin, parce qu'on se compare à d'autres. L'idée, c'est de se dire, voilà, par rapport à moi, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver, moi, par rapport à ce que je suis là ? Et après, on se donne les moyens. Et puis, une fois qu'on s'est donné les moyens, bon, on fera un bilan. Mais il ne faudra pas se flageller ou se dire, mince, j'ai raté. Non, on n'a rien raté, en fait. On a été là où on devait aller. Et puis, en fait, parfois, on est déçu, mais en fait, on ne sait pas qu'on est en train de construire quelque chose pour l'avenir dans d'autres domaines. Et ça, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se lancer dans un projet. Oui, en fait, on se rend compte au bout de trois mois, un an, que finalement, ce n'était pas forcément le bon. Mais ça reste un enseignement, ça reste un enseignement pour la suite. Ça reste un enseignement sur qui on est, sur ce dont on a besoin, sur ce qui fait sens. Et je pense que c'est vraiment ça, en tout cas, moi, mon MMP. Et c'est vrai que quand on a travaillé sur tout ça, au début, bon, j'étais enceinte. Alors, du coup, je n'avais pas les idées très, très claires. Donc, on parlait de transmission de relais. Mais je pense que c'est parce que j'étais en train de porter mon petit. Mais vraiment, c'est ça que j'essaye. Et aussi, par rapport aux gens, tu disais, on est dans un monde où on est tout le temps en comparaison. C'est de se dire aussi, et là, on parlait de maternité, mais c'est pareil. Quand on est parent, on fait comme on peut. Alors, parfois, oui, on essaye. On a les meilleures intentions du monde. Et mince, on se plante sur des choses. C'est pareil, c'est de se regarder en valeur absolue et de se dire, bon, voilà, est-ce que j'ai fait ce que je pouvais ? Est-ce que j'ai tout donné ? Et d'arrêter d'être tout le temps en train de se culpabiliser. Il y a un mot qui me vient, que tu n'emploies pas, mais c'est le mot que j'entends. Mais en tout cas, c'est d'être indulgent avec soi-même. Le mot indulgence, en fait, on est souvent très dur avec soi, exigeant. C'est vrai qu'on entend beaucoup le mot exigence. Et c'est très bien d'être exigeant avec soi dans la vie. Mais parfois, on est peut-être un petit peu trop et puis on s'oublie. Ce que tu nous as révélé aujourd'hui, c'est surtout de… Alors, moi, j'entends beaucoup aussi ce que dit notre ami Bédi. Celui qui sait, c'est toi, de toute façon. Quoi qu'il advienne, celui qui sait, c'est toi. Donc là, c'est toi, tu acceptes à un moment donné et tu nous apportes en plus un beau témoignage, en plus une méthode pour exister par et pour soi, au travers de soi, avec plus d'indulgence. Le mot qu'on entend beaucoup, c'est la bienveillance. On n'est pas très bienveillant envers soi-même. En général, on s'en dit des choses. Si quelqu'un, si je te disais à toi, Yodelé, moi, Céry Borchard, je te disais à toi tout ce que toi, tu te dis intérieurement, je crois que je me serais pris 36 tartes. Mais toi, tu t'es dit ça tout au jour où tu avais parce que c'est tes petites voix intérieures. Et je pense que ce que tu nous as exprimé là, c'est l'avis de beaucoup de gens. Dans le monde du sport, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, mais finalement, par transposition aussi dans la vie de tout le monde. Finalement, moi, j'entends plein de gens autour de moi, proches, moins proches. Quand je t'entends toi, je me dis, mais j'espère qu'ils vont t'entendre. J'espère qu'ils vont entendre cet échange qu'on a eu tous les deux. Peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est peut-être pas le moment. Ils vont l'entendre, ça ne va pas résonner en eux. Mais peut-être qu'ils vont l'entendre à un autre moment de leur vie. Et là, ils vont se dire, mais oui, ça y est, comme toi en 2016, ça y est, c'est le moment. Et je suis prêt. Je peux me mettre dans une autre vision. Et pour le coup, si un, je peux me poser la question de ce qui fait sens, ce que je veux vraiment. Deux, être en adéquation avec mes valeurs. Ce qui est porteur pour moi, ce qui fait vraiment que ça vibre à l'intérieur, que c'est recta, c'est aligné entre d'où je suis, d'où je viens, où je veux aller. Et puis trois, oui, comme tu l'as dit, quand même, il faut être pragmatique, avec une to-do liste et puis des plans d'action. Et finalement, quand on se dit, pourquoi pas, même l'impossible, on avait avec toi que c'était possible, ça s'est réalisé. Et là, pour le coup, ça a été assez rapide parce qu'il y a des choses qui sont longues. Mais là, entre le moment où il y a l'imagination de prendre un tir avec Christiane et puis le moment où ça se passe et puis tout ce qui s'est passé derrière, j'imagine que tu as dû avoir une période, là, hyper mouvementée. Et j'étais en train d'être là avec nous, d'ailleurs. Oui, 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 c'était assez mouvementé. Mais oui, en fait, c'est exactement ça. C'est de se dire, en fait, être indulgent n'empêche pas d'être efficace ou performant. Au contraire, justement, c'est le fait d'être indulgent et d'être, voilà, c'est de se dire, c'est de se donner tous les outils, finalement, pour arriver à son objectif. En fait, être trop exigeant et exigeant sur des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, c'est surtout perdre du temps et de l'énergie et puis de se fatiguer, en fait. Donc, se recentrer, c'est vraiment ça. C'est vérifier qu'on fait des choses qui ont du sens. C'est, voilà, c'est se questionner sur ses valeurs. Et vraiment, cette to-do liste, elle est personnelle. C'est-à-dire que le voisin, il peut avoir un même objectif. Cette to-do liste sera complètement différente. Mais peu importe. Et en fait, ça ne nous intéresse pas parce que ça ne nous fera pas avancer. Donc, c'est vraiment de se dire, voilà, moi, ce que je peux faire à l'instant T et faire des choses qui nous rendent heureux. Et je pense que c'est surtout ça, c'est un des gros messages. Parce que moi, souvent, on me dit, mais Ayodélé, comment tu fais ? Tu fais 15 000 trucs. Voilà, tu peux voir que des fois, je réponds, mais des fois, je ne réponds pas. Mais je lis les messages. Mais j'ai répondu dans ma tête et je n'ai pas répondu. On travaille par télépathie. Voilà, j'ai bien lu, mais je n'ai pas encore répondu. Ah oui, c'est très difficile. Mais en fait, c'est parce que je fais des choses qui ont du sens. Et en fait, ça me coûte beaucoup moins d'énergie que si je faisais des choses pénibles. Alors après, bien sûr, des fois, effectivement, on n'a pas le choix. Il y a des choses, mais il y a des choses sur lesquelles on peut se faire plaisir. Et c'est vraiment ça aussi. C'est trouver des choses qui ont du sens. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins d'énergie de se donner. Voilà, ça demande beaucoup moins d'énergie de les mettre en place. Et en tout cas, ça apporte tellement aussi, beaucoup à chacun. Je te souhaite de pouvoir porter ce message à la terre entière, au moins à un million de personnes. Ce fameux MMP, le message à un million de personnes. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'avoir ce temps d'échange avec toi. C'était un plaisir de t'accompagner pendant de nombreux mois, semaines, nombreuses semaines. Et en plus, comme tu me l'as rappelé, c'est vrai que c'était en plein de périodes où il y avait la maternité. Enfin, voilà, c'était une belle période finalement. Je te souhaite bien évidemment plein de belles choses pour la suite. Je ne te mets pas dans des dispositions de visualisation parce qu'on va sortir un truc. Et ça va, la prophétie va se réaliser dans six mois, évidemment. Je te laisse à toi tes propres visualisations. Mais on se reverra parce que je sais qu'elle est champion de sa vie, t'es championne de ta vie. Il y a plein de gens qui méritent d'être champions de leur vie. Et grâce à ce beau message que tu nous passes aujourd'hui, tu vas pouvoir aider de nombreuses personnes, c'est certain. Merci à Yodélé. Merci beaucoup à toi et puis à vous pour tout cet accompagnement. Et à très bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501